bonjour tout le monde comment ça va aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce que ce que vous voyez là derrière moi j'ai déjà commencé à ranger un peu c'est le futur emplacement du poulailler pour marie carmen alors je fais un deal avec elle tout derrière ce qu'on voit là je fais un deal avec elle je vous avais dit qu'elle qu'elle a mis en place à côté de foxy une remorque une remorque tout ordinaire rien de spécial pour stocker les affaires et au lieu de payer un loyer tout le mois ou de l'acheter ce qui m'intéresse pas du tout parce que si jamais je pars d'ici qu'est ce que je veux en faire avec elle m'a proposé un deal elle veut faire un poulailler mais elle n'a pas trop le temps et puis elle n'est pas très très douée non plus pour ça pour construire donc elle m'a dit mais tu je te donne enfin je te mets à ta disposition la remorque gratuitement et tu me construire le poulailler eh bien il n'y a aucun souci donc aujourd'hui je veux commencer à construire le poulailler alors venez avec moi vous allez me suivre vous allez voir comment je veux faire écoutez pour moi c'est un challenge aussi je n'ai jamais fait je n'ai jamais fait ça donc du coup je regardais un peu à gauche et à droite je demandais des copains des copines j'ai une copine à à nice elle a construit dans son jardin aussi un poulailler donc elle est sortie exprès hier soir elle a pris des photos elle m'a envoyé des photos elle m'a fait elle m'a expliqué des choses j'ai trouvé plein de vidéos aussi donc voilà j'ai déjà je vais à vous je vais déjà faire un inventaire de tout ce qui est ici on a déjà commencé un peu avec marie carmène hier et ben là je veux commencer à dégager un peu l'emplacement allez venir avec moi je vais vous montrer donc voilà ça c'est le futur emplacement du poulailler qui va commencer ici qui va se adosser au mur et qui va faire environ 5 m jusqu'au jusqu'au pied jusqu'au tronc de cet arbre là voilà complètement adossé contre le mur on va faire je sais pas comment ça se qu'on appelle une niche ouais niche et leur leur belle leur maison tout simplement la maison aux poules et donc ici ce côté là leur maison leur chambre pour dormir la niche pour pondre les yeux à côté le la porte pour entrer et ensuite jusqu'au là voilà alors pour ceux qui s'inquiètent oui mais c'est du gravier oui effectivement c'est du gravier mais le gravier il va partir et sous le gravier il y a savez des pâches des bâches comme par terre pour éviter que les herbes poussent voyez ça pas donc je vais enlever les graviers je vais enlever la bâche et là dessous il y a la vraie terre et la visite là regardez moi ça alors ça c'est croquis celui là vous le connaissez c'est domino et là derrière le gros bébé c'est cookie et cookie il a même pas un an donc revenons au poulailler alors comme j'avais dit je vais enlever le gravier le gravier il va partir ben je vais mettre dans un tas là derrière en attendant je vais couper la bâche proprement et comme ça les poules auront directement la terre et puis il ya certainement l'herbe qui va recommencer à pousser on a dit on va faire un socle tout le long ici là voilà avec des parpaings qui sont là j'en ai déjà amené deux et ensuite le nichoir leur chambre ce côté là et après ils auront la place pour se balader alors en fait la moitié la partie qui est adossé au mur on va mettre un toit par dessus avec du truc ondulé comme ça là parce que vous savez en espagne en été il fait très 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 chaud et ben l'ombre des arbres des fois ça ne suffit pas c'est déjà bien protégé parce que bon là vous voyez il y a il y a des feuilles je suis sous un arbre qui pour le moment n'a aucune feuille mais marie carmen m'a dit que on était oui effectivement il y a beaucoup de feuilles donc voilà une grande partie de leur de leur terrain de leur poulailler sera déjà à l'ombre et puis le reste je vais le faire avec des machins ondulés comme ça bon maintenant ben continuer à déplacer les palettes à dégager l'emplacement j'ai déjà commencé un peu j'ai fait un tri je vais utiliser les palettes comme mûres ouais on peut dire ça comme ça donc je cherche déjà des palettes où les planches sont moins espacées allez c'est parti bon voilà vous voyez j'ai dégagé toutes les palettes j'ai fait plusieurs tas selon l'état des palettes ben celui tout à droite il va me servir de d'établis de table de travail voilà de plan de travail parce qu'il me faut ça aussi pas la terre et les basses ici un pas travailler par terre donc là j'ai commencé à ratisser un peu à enlever un peu les les graviers vous voyez même là déjà on voit un peu la terre alors c'est ce que je vais faire là maintenant je suis venue avec mon cutter je vais couper ici là voilà je vais couper ici oui domino toi non tu vas pas couper et toi non plus je vais pas te couper et oui il ya certainement des petits animaux là dedans ah donc voilà tout le long là je veux couper jusqu'au là et ensuite tout le long jusqu'à l'arbre là jusqu'à oui celui-ci là voilà et retour vers le mur allez on va faire ça maintenant on va faire ça maintenant on va faire ça C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh, je suis complètement essoufflée. Ça avance tout doucement, tout doucement, tout doucement. Parce qu'en fait, les graviers sont très 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 lourds, mais c'est du caillou, et puis concentré là. Bon, je vais faire une pause. Et oui, je n'ai même pas fait la moitié. Mais j'y vais doucement, attends, je n'ai plus 20 ans non plus. Mais ça, c'est le plus dur. Une fois ça terminé, tout le reste, c'est beaucoup plus facile. Oh, excusez-moi, je bouge tout le temps parce que je suis envahie par les mouches une fois de plus. Mais c'est horrible les mouches ici. Bon, allez, je continue encore un peu. Bon, je vais arrêter pour aujourd'hui, en tout cas pour ce matin. Là, je n'en peux plus. Je n'ai plus de force. Ben oui, non mais, hein. Et je continue demain. Voilà, c'est ça comme ça. De toute façon, ça ne dérange personne. C'est un chantier. Voilà. Avec Marie-Carmen, on a fait le tour de tout ce qui est chez elle, à gauche et à droite. Dans les différents cagibis, elle a trouvé des choses chez elle aussi. Donc, avec tout ça, j'ai déjà commencé à modifier un peu. On utilise, c'est ce qu'il y a sur place. Et en fait, on a décidé pour bien fixer, pouvoir fixer le grillage et tout ça, on va mettre des parpaings parce que des parpaings, il y en a pas mal. Donc, je vais même devenir maçon. Pourquoi pas, hein. Voilà. Ce côté-là, on va mettre, je vais mettre des palettes. Je vais inclure le ficus. C'est un ficus, hein. Et le ficus, c'est pas uniquement une plante intérieure. Donc, on va inclure le ficus. On va faire passer le grillage tout autour à l'extérieur en laissant un peu d'espace parce qu'il va encore grandir. Et avec tout ce que j'ai ici, là, je vais pouvoir construire un poulailler. J'ai l'électricité, j'ai les parpaings, j'ai des planches en bois, je peux utiliser ça, les planches, les plates pour faire le toit du poulailler, enfin de la niche. Il y a plein de choses ici. Je vais réfléchir, qu'est-ce que je peux utiliser, qu'est-ce que je peux vraiment utiliser, qu'est-ce que j'en ai besoin. Et je vais continuer à travailler, voilà, ça c'était un bon, ça c'était un bon, avec des, 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 ah mince, j'ai perdu le mot en français. Des ça, des trucs comme ça, là, pour, ben, pour s'asseoir et pour planter, il avait le pot à côté, là, pour planter des choses, ça c'est le bon. J'ai manipulé un peu, j'ai déplacé un peu, ça s'est cassé, regardez, c'est carrément foutu, là. Alors, du coup, je vais modifier un peu. Je vais couper le devant, je refais le sol en bas, parce que, ben, regardez, c'est assez pourri, voilà. Donc là, je vais faire pareil. Et je vais mettre une planche par-dessus pour reposer ces deux-là, et ça va venir à l'intérieur du nichoir, déjà. Un banc pour les poules, pour dormir, et on va utiliser ça comme échelle, voilà, ça c'est parfait comme échelle. Et ensuite, elle a ça aussi, elle a 7 comme ça, là, et avec ça aussi, ben, je me vois éventuellement à l'intérieur pour renforcer le grillage ou des choses comme ça. Bon, finalement, on va faire la maison des poules dans l'autre sens, c'est qu'en fait, on va s'en servir de ça, ça c'est le mur, si vous voulez, la séparation, l'extérieur pour la réserve de bois, pour la cheminée. Et au lieu de remettre une deuxième palette ici, ben, on va s'en servir de ça, et on va mettre la maison dans ce sens-là, voilà. Dans ce sens-là, ça, à l'intérieur de la maison, il ne faut pas que ça soit très profond, un tout petit peu, voilà. Et ensuite, la porte, ben, va venir ici, au lieu de mettre la porte ici, la porte va venir ici. Voilà, et ben, je continue, Marie-Carmen est partie à vélo, faire un tour à vélo, elle est très sportive, je l'admire. Donc, voilà, ben, ça a coupé, désolé, ça a coupé, parce que, ben, la carte SIM, la capacité, il n'y avait plus d'espace sur le téléphone. Donc, voilà, je disais que Marie-Carmen, elle est très, très sportive, et là, elle est partie faire un tour à vélo, elle m'a dit, elle est partie pour au moins deux heures, purée, ouais, je l'admire, hein, bon. Et, ben, moi, en attendant, je veux continuer, je veux continuer à la construction du poulailler. Voilà, ça continue, construction du poulailler, jour 3. Il fait toujours beau, je suis toujours au soleil, aujourd'hui, je suis un peu plus tard qu'hier et avant hier, mais c'est pas grave, j'étais déjà venue ce matin pour faire une mini-conférence avec la maîtresse du chantier, avec Marie-Carmen. Donc, on a parlé, c'est ce qu'il faut faire, j'ai parlé aussi des conseils que vous m'avez donnés sur la dernière vidéo, je vais appliquer quelques-unes, oui, oui, quelques-uns, oui, effectivement, il y a des bonnes idées. Voilà, donc, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait hier, et ça va continuer. Allez, on est parti. Voilà, l'état du chantier, attendez, je bouge un peu, voilà. Là, l'état du chantier, aujourd'hui, troisième jour. Donc, comme je vous avais dit hier, on va inclure cette partie qui est déjà existante, donc pourquoi pas s'en servir. Ensuite, ça, j'ai fixé, ça ne bouge plus, j'ai vissé ici, là, c'est vissé avec une seule vis, parce qu'en fait, j'avais plus de vis après, donc j'ai été obligé d'arrêter, mais donc c'est pas fixé, pas complètement. Je vais rajouter plein de vis, là, tout le long, là, et je vais rajouter aussi, tout autour, je vais entortiller de fils de fer, et ensuite, là, non, on n'a pas besoin, mais là, ici, il va venir, il va y avoir du grillage à l'extérieur. Ensuite, par terre, là, écoutez, on fait tous des erreurs, donc je n'ai pas trop pensé, j'ai coupé la bâche au ras, là, mais je pense que je vais appliquer un des conseils qui m'a été donné par un de nos abonnés, c'est-à-dire de faire une barrière à l'intérieur de la terre. Alors, creuser une tranchée, tout simplement, tout au long, là, et mettre à l'intérieur, attendez, je vais vous montrer, ou il y a des mines, là, parce qu'en fait, on a ça aussi, voilà, du fer à béton, voilà, là, j'ai un grand morceau, donc je vais le couper ici, au milieu, ça fait deux morceaux, de, allez, on va dire, 45, 50, ouais, 1, 2, 3, 4, 45 cm d'hauteur, et je vais enterrer ça, pratiquement jusqu'au bout, et ensuite, je vais fixer le grillage, là-dessus, et sur les palettes, j'en ai plusieurs morceaux, et, pareil, pour les, toujours pas vraiment la solution idéale, pour faire, genre, des piliers, parce que, ben, on va pas s'arrêter au niveau des palettes, et je vais pas superposer une palette sur l'autre, et ça, c'est trop, trop risqué, trop dangereux, trop, 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 trop pas stable, voilà, et, j'ai toujours des tubes, il me reste toujours des tubes, des tubes en PVC, il m'en reste pas mal de, 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 de la construction de la cuisine, je veux voir si je peux faire ça, ensuite, ben, on a posé des piliers, je sais pas si je vais les garder, c'est ce que je veux faire aujourd'hui, parce que là, les palettes, là, au bout, que vous voyez là, c'est ce que j'avais expliqué hier, qu'on va contourner le ficus, euh, c'est pas fixé, donc c'est juste posé comme ça, voilà, j'ai fait, une comme ça, une comme ça, une comme ça, une comme ça, comme ça, on peut bien le fixer ensemble, ici, là, et là, voilà, ça, ça va être accroché au mur, alors, ici, j'ai acheté des équerres, voilà, ça va être accroché au mur, un point ici, un point en bas, et à l'extérieur, pareil, ensuite, c'est ce que j'en ai, j'ai pensé de faire aussi, bon, là, bien évidemment, pardon, excusez-moi, je viens de manger des raisins, euh, donc là, il va, il va avoir du gruyage, ici, en bas, j'ai pensé, ça, c'était l'idée qui m'est venue comme ça, ça, c'est la bâche, qui évite les, les herbes de pousser, parce que là, c'est la terre, là, alors, je coupais, au lieu de couper au ras des palettes, je vais laisser un peu plus long, donc, du coup, je veux remonter la bâche, jusqu'au là, je veux la fixer, là, et par-dessus, je vais mettre le grillage, qui va aller par terre, aussi, donc, déjà, là, le renard, il ne peut plus, il ne peut plus, euh, creuser, passer, ensuite, ben, on va re-remplir tout ça, avec les, avec les graviers, comme ça, c'est bien fermé, comme il faut, et je n'ai pas besoin de creuser pour enterrer, euh, une barrière, voilà, aujourd'hui, je vais fixer les palettes, je vais fermer ici, parce que samedi, on est jeudi aujourd'hui, donc, samedi, il y a un maçon qui va venir, euh, en fait, c'est, c'est un, c'est un, ou, maçon, paysageuse, je ne sais pas, en tout cas, il fait aussi la maçonnerie, et, euh, avec Marie-Carmen, on a dit, elle voulait mettre des piliers, des piliers avec des parpaings, bon, moi, je n'en ai jamais fait, depuis, Simon, je n'en ai jamais fait des trucs comme ça, alors, je suis un peu hésitante, on a fait, on s'est mis d'accord sur le fait que je vais d'abord construire le mur avec des palettes, et ensuite, je veux voir s'il y a une solution avec les tubes que j'ai pour les fixer, fixer les tubes en la mur, du, du, du mur, et ensuite, euh, non, pardon, excusez-moi, euh, fixer les tubes, là, comme j'avais fait pour la cuisine, ah, je suis un peu paumé aujourd'hui, ça ne va pas trop, euh, glisser à l'intérieur les tubes, parce qu'il me reste deux morceaux de 3 mètres, et, euh, donc, à l'intérieur, glisser à l'intérieur de la palette, à l'auteur voulue, et ensuite, j'ai des planches très, très, très longues, vous voyez, ici, là, qui font, je ne sais pas, 3, 3 mètres, 4 mètres, je ne sais pas, en tout cas, ça couvre la totalité du toit, fixer les planches sur le mur, et les poser sur les, ben, sur les tubes, sur les piliers, sur les, je ne sais pas trop quoi encore, euh, si c'est possible de faire, et poser, pardon, excusez-moi, je finis, et poser le grillage, la ferme, fermer par-dessus, alors, si c'est possible, je vais faire comme ça, si c'est pas possible, et bien, ça me dit, le monsieur, il va venir, et il va monter 2 ou 3 piliers, avec des parpaings, assez haut, on a dit environ 2 mètres, et comme ça, on peut poser, les planches, sur les piliers, en parpaings, et ça pose, vraiment, bien, fixe, donc, à l'intérieur, ça va devenir, la maison des poules, l'intérieur, voilà, je modifiais, comme je vous avais montré, le banc, ça s'est fixé, sur la palette, ça ne bouge pas, ça peut servir, aussi, de support, pour le toit, j'ai un deuxième, comme ça, là, qui, que je vais fixer, fixer, ici, dans le coin, ben, j'étais obligée, d'arrêter, hier, parce que j'avais plus de vis, alors, du coup, je suis allé voir, je suis allé faire des courses, voilà, ici, là, ben, on va laisser, ça, comme ça, on va juste mettre, un peu de sciure, de paille, ou quoi que ce soit, on a déjà, aussi, des, des caisses, pour faire des nichois, là, c'est pareil, c'est vide, ça, c'était, les, 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 les bacs, les bacs à fleurs, c'est pour ça, je vous ai montré, en bas, c'est complètement pourri, j'ai enlevé, la plaque, le panneau de bois, devant, j'ai coupé, et j'ai posé par terre, voilà, ça, c'est fini, fixé, enfin, ça va être fixé, contre, la palette, voilà, bien qu'il faut, ça ne bouge plus, déjà, comme ça, ça ne bouge pas, là, il y a l'autre, l'autre morceau, que je vais fixer, aussi, bien, comme il faut, oui, ça bouge un peu, mais ne vous inquiétez pas, j'ai la colle, et j'ai ce qu'il faut, ensuite, ça, elle en a, 7, alors, j'ai eu l'idée, de faire, une porte, avec ça, mais pas comme ça, mais le doubler, voilà, comme ça, parce que là, ça fait des tout petits trous, il n'y a plus personne qui peut passer, et l'autre côté, en fait, je vais le fixer, là-dessus, parce que ça, c'est un joli, ça va faire un joli poteau, pour fixer, pour fixer la porte, voilà, un côté, ici, et l'autre côté, sur la palette, ça fait déjà la porte, par contre, là, il faut que je trouve une solution, là, je dois absolument enterrer, une barrière, ou quelque chose comme ça, ou un grillage vers l'extérieur, je ne sais pas encore trop, justement, pour éviter le renard de passer, voilà, et puis, et puis, je continue, alors, les poules, elles adorent jouer, donc, hier, Harry Carmel, il est arrivé avec ce truc-là, mais il était dans l'autre sens, c'est-à-dire, en hauteur, voilà, elle m'a dit, mais tu peux utiliser, oui, je peux utiliser, bien évidemment, bon, c'est juste posé comme ça, ce n'est pas fixé, voilà, une balançoire, ou balancel, ou comme vous voulez, pour les poules, elles adorent ça, on a trouvé la corde, il y a déjà un trou, que je vais un peu agrandir, pour passer la corde, là aussi, j'ai déjà des trous, mais, ça ne suffit pas, sans trop petit, trop petit, donc, faire des trous plus grands, pour passer la corde, donc, balançoire, ensuite, il y a ça aussi, je ne sais même pas ce que c'était, c'est en métal, mais, écoute, on va laisser ça comme ça, ou on va le poser comme ça, parce que les poules, elles adorent être en hauteur, il y a ça aussi, je veux poser, je ne sais pas comment, éventuellement, couper au milieu, et faire un genre de tente, comme ça, tac, tac, là, c'est pareil, une vieille chaise, voilà, là aussi, je vais l'installer quelque part, et, dans le coin, je veux leur faire, un bac à sable, parce que, parce qu'il faut qu'elles prennent, leur, leur, leur bain de sable, elles adorent ça, bain de sable, et, ce n'est pas uniquement, qu'elles adorent ça, c'est qu'en plus, c'est important, parce que, comme ça, elles se débarrassent, de toutes les parasites, et tout ça, tout ce qu'ils ont, oui, éventuellement, tout simplement, avec, avec quelques parpaings, parce que, bon, il y en a des parpaings ici, mais il y en a encore, un peu, elle en a encore d'autres, là, derrière, il ne faut pas que ça soit très grand, hein, deux parpaings comme ça, deux parpaings comme ça, ça fait quatre, et remplir avec du sable, ça leur faire, leur bac du sable, ou peut-être même ici, autour de l'arbre, c'est peut-être pas plus mal, autour de l'arbre, oui, ouais, faut voir, faut voir, faut voir, donc voilà, mon travail pour aujourd'hui, votre mission, si vous l'acceptez, bien évidemment, j'accepte, c'est de monter, les murs, de palette, domino, et ne me quitte pas, il est toujours avec moi, parce qu'il y a, il y a, oh là, il y a un moment, très, 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 terrifiant, pour le pauvre domino, c'est qu'en fait, il ne m'a pas vu partir, comme il est vraiment presque aveugle, là, il voit très, 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 très mal, il se cogne en permanence, et, voilà, donc, il ne m'a pas vu partir, puisqu'il était occupé avec Cookie, il ne m'a pas vu partir, et moi, j'étais ici, en train de discuter avec, avec Marie-Carmen, et je l'entends, à Boyer, mais bon, je pensais qu'il joue avec Cookie, c'est qu'en fait, non, il ne me voyait pas, il ne me trouvait pas, il ne m'entendait pas, donc, du coup, il est resté, devant le, derrière, devant le portail, d'accès à notre partie du, du jardin, chez nous, il ne pouvait pas passer, il était là, il m'appelait, il pleurait, il m'appelait, il m'appelait, et à un moment donné, je me suis dit, mais attends, mais normalement, il ne la boit pas comme ça, quand il joue avec, avec Cookie, donc, il doit avoir un autre problème, effectivement, mais il me cherchait, il ne me trouvait pas, donc, il était un peu terrorisé, je suis descendu, je l'ai cherché, et il faut vraiment faire, très attention, il faut que je le protège, mon petit vieux, hein, ouais, il faut le protéger, le petit vieux, il faut le protéger, le petit vieux, je suis vraiment petit vieux, maintenant, allez, tu restes avec moi, on va travailler, bon, voilà, je vais arrêter pour aujourd'hui, je trouve que j'ai pas mal avancé, ah, tiens, elle vient, la fille, ah, Marie-Carmenet, elle va être, bon, donc, oui, je trouve que j'ai pas mal avancé, bon, ça, c'est pas encore vraiment fixe, ça bouge encore, mais, la partie, qui terminait, enfin, fixée, fixation terminée, c'est toute la partie, ici, derrière, donc, je le vissais, contre le mur, là, et en bas, et aussi, deux à l'extérieur, heureusement, j'ai une perceuse qui marche bien, ensuite, ben, avec le fil de fer, j'ai attaché à l'arbre, mais j'ai protégé l'arbre, quand même, le ficus, et puis, s'il commence à grandir, ben, on l'enlève, on lâche un peu, on remet, bon, c'est fixe, fixe, jusqu'à ici, jusqu'au là, et toute cette partie-là, c'est posé, j'ai mis une ou deux vis, ou trois vis, à chaque palette, pour que ça, ne se casse pas la figure, en attendant, j'ai aussi, continué, avec, le jardin de jeu, pour les poules, elles adorent grimper, quelque part, ça, je ne sais pas encore exactement, comment je vais le poser, il y a, la balançoire, qui est prête, voilà, hop, allez, les poules, balancez-vous, bon, c'est pas, je ne pense pas que c'est la place, c'est la place définitive, je vais peut-être le tourner dans, un peu plus, ou éventuellement, juste tourner ça, comme je ne l'ai pas fixé au mur, là, c'est pas fixé, parce que, c'est juste un grand morceau de bois, qui passait, poussé à travers, là, les parpaings, finalement, je ne sais pas si on va les, si on va les mettre ou non, on ne sait pas encore, bon, maintenant, il faut fixer correctement, comme il faut, faire la porte, j'ai commencé, mais en fait, je n'avais plus d'agrafes, donc, comme j'ai oublié de ramener les agrafes, voilà, et bien, je termine pour aujourd'hui, j'ai fini pour aujourd'hui, et je continue demain, allez, à demain, à demain, s'il vous plaît, je termine. Sous-titrage Société Radio-Canada